Bien, bonsoir à tous. C'est le dernier webinaire sur la partie mécanique. Je tenais à remercier tout le monde d'être présent depuis maintenant un petit moment pour certains qui ont pratiquement suivi tout ce que la commission des arbitres a voulu mettre en place. Je vais finir par dire que c'est pour vous, avant tout. Cela n'empêche qu'il y a d'autres actions qui seront menées, notamment le QCM de la semaine prochaine. Merci à tous. Merci pour le travail de Charles sur la partie organisation et préparation. À Ludo et à toute l'équipe de la commission. Et j'en ai terminé. Très bien. Allez, on enchaîne. Comme David a dit, c'est le dernier webinaire d'une série de cinq qui ont commencé le 21 janvier. tous ces webinaires seront disponibles dans 15 jours à peu près sur la chaîne YouTube du comité. Donc, n'hésitez pas à les visionner, les revisionner si vous avez des envies de redécouvrir des choses. Ce soir, le thème, c'est la mécanique. Donc, j'ai mis technique et mécanique. Dans un premier train, on parlera de mécanique. Ensuite, on parlera de technique. Donc, la mécanique, ça correspond au placement et au déplacement des arbitres. Donc, on pourrait la résumer comme ceci. Donc, se déplacer pour être bien placé, pour bien voir, pour bien juger. Et donc, en principe, on devient un bon arbitre si on utilise la mécanique. Par contre, il faut savoir que la mécanique, ce n'est pas une règle stricte à appliquer. C'est-à-dire que je ne dois pas aller du point A au point B sans me soucier de ce qui se passe sur le terrain. La mécanique, c'est un outil au service du duo et de l'équipage d'arbitres. Donc, pour permettre aux arbitres de se répartir les endroits du terrain et éviter de devoir siffler partout, les doubles coups de sifflet ou aller siffler chez son collègue, la FIBA a mis en place des zones de responsabilité comme le schéma ci-dessous l'indique. Donc, le terrain, il est divisé en six parties. Hop, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Donc, pour AK, il y a la zone 1, la zone 2, la zone 3, si je ne me trompe pas, la zone 6 et la zone 5. Pour AT, la zone 4, la zone 5 et une partie de la zone 6. Donc, si vous suivez, on part d'ici, du haut de la raquette, on descend jusqu'en bas. Quand il y a du jeu posté, on y reviendra un petit peu après. Donc, quand il y a un joueur extérieur ici, c'est la zone de responsabilité de AK. Il ne faut surtout pas que AT vienne. C'est pour ça qu'il y a une définition de zone de responsabilité. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser des questions si vous avez des questions sur le chat. D'accord ? Donc, un principe général aussi de la mécanique. Un arbitre se placera le long de la ligne de fond. C'est AT. D'accord ? Et l'autre, derrière le jeu, AK. Bon, là, il est placé sur sa position de base qu'on verra tout à l'heure. Mais d'habitude, là, s'il y a des joueurs ici, lui, il est derrière le jeu, AK, afin de surveiller l'ensemble des joueurs. Si le jeu part de l'autre côté, les rôles vont être inversés. AK deviendra AT. AK deviendra AT et AT deviendra AK. Et inversement, en fonction des actions pendant le match. Je vous rappelle que pour débuter le match, le premier arbitre, donc il n'y a pas de AK, il n'y a pas de AT, c'est le premier arbitre qui effectue l'entre-deux face à la table de marque. Le deuxième arbitre, il est libre, et ensuite, il ira se placer en arbitre de tête. C'est celui qui court. Donc, on met toujours les jeunes en second arbitre. Comme ça, ça évite aux plus vieux de courir. Non, c'était une blague. Je l'aime bien, cette règle. Oui, moi aussi. Alors, par rapport au positionnement de AK, tout à l'heure, on a vu qu'il était toujours à la traîne, donc il est derrière. Sur le jeu rapide ou sur les contre-attaques, il sera toujours derrière le ballon. Il ne pourra pas être devant les joueurs, ni à hauteur de joueurs. Par contre, dès qu'on est sur du jeu placé, il y a des positionnements de base. Il y a un positionnement de base. L'arbitre doit être à hauteur du joueur à contrôler. Donc, si le joueur porteur de balle est ici, dans l'axe, au-dessus de la ligne à trois points, je suis à hauteur du joueur que je dois contrôler. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, il est au sommet de la ligne à trois points. C'est un placement de base. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une règle. Et ensuite, il faut refuser la proximité avec la ligne médiane. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup d'arbits départementaux qui étaient dans cette zone. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur des contre-attaques, donc ils prenaient de l'avance. Aujourd'hui, ça, c'est terminé. Vous avez un positionnement basse qui est ici, avec des repères observables. Être à la hauteur des joueurs contrôlés. Donc, si les joueurs sont là, je suis un petit peu plus haut. D'accord ? Je vais adapter mon placement. Donc, si le ballon va en zone 3, c'est-à-dire que dans cette zone-là, bon, là, je n'ai pas fait un diagramme, mais si le ballon, par exemple, il est ici, là, au niveau de mon curseur de souris, il n'y a pas de pression du défenseur. Le défenseur, il est là, il est à 2 mètres. Donc, vous n'avez pas besoin de bouger de votre positionnement de base. D'accord ? Vous pouvez rester. Il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui vont vous gêner dans cette zone. Donc, vous êtes en capacité de voir l'espace et d'arbitrer le défenseur. Si, par exemple, on change de situation, le ballon est ici, et là, les défenseurs, ils sont comme sur le schéma ici, mais on les déplace ici, ils sont en forte pression sur le porteur de balle. Donc, ma responsabilité, ma zone de responsabilité, on est en zone 3, je suis responsable. Donc, je dois me déplacer. D'accord ? Je dois me décaler. Donc, je ne dois pas rester... Pardon. Hop. Je ne sais pas pourquoi ça change. J'ai... Je ne dois pas rester aligné avec les joueurs, mais je dois remonter un petit peu, chercher de l'angle pour voir l'espace entre les deux joueurs. D'accord ? En évitant le couloir central, parce que s'il y a une interception ou une perte de balle de l'équipe qui était en attaque, le chemin le plus rapide pour l'ensemble des non-porteurs de balle, que ce soit attaquants ou défenseurs, ça sera l'axe central. Donc, il ne faut pas que je gêne les joueurs et ça évitera que je me fasse percuter parce que je ne vois pas un joueur qui arrive. D'accord ? Troisième temps, dans la zone 3, s'il y a une prise à deux, c'est-à-dire qu'il y a une prise à deux ici, il y a un défenseur à droite et un joueur qui est face au porteur de balle. Là, il faut que je me déplace. Et donc là, vous avez l'autorisation de traverser l'axe panier-panier, d'accord ? Pour bien juger. Alors, le triangle, il est ici, mais ça peut être ici. Ne soyez pas trop à plein. D'accord ? C'est bien marqué, se déplacer pour bien juger. Donc là, je ne vais pas vous dire, il faut aller du point A au point B. Vous devez vous déplacer pour juger ce qu'il y a à juger. Pour voir s'il y a des contacts, si le joueur, il fait sortie ou pas, ou s'il y a retour en zone. Ça, c'est les questions qu'il faudra vous poser si vous avez une prise à deux, si vous vous déplacez. Charles ? Oui ? Il y a Louise qui avait levé la main, mais qui a baissé la main. Ouais, en fait, t'as répondu à une partie de ma question, donc j'ai rebaissé la main. Dans le cadre d'une contre-attaque après de l'équipe qui défendait, tu restes du coup dans la... Comme tu as traversé de l'autre côté de l'axe panier-panier, tu restes de l'autre côté de l'axe. On est d'accord ? Alors, normalement, sur les transitions AK à T, les consignes, c'est on court tout droit et ensuite, on adapte son déplacement. Sauf que là, t'es de l'autre côté de l'axe panier-panier, donc je te dirais, ben, démerde-toi. Là, il faut, un, pas gêner les joueurs et deux, se placer pour voir ce qu'il y a à juger. Voilà. Donc, c'est pour ça que la mécanique, c'est pas une règle qu'il faut appliquer sans réfléchir, sans voir ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est important. D'accord. Ok. On va passer sur les placements, le positionnement de AT. Donc, AT, je vous rappelle, c'est celui qui est ligne de fond, qui est à la tête de l'attaque. D'accord ? Donc, il y a quatre positions standards de AT. Il y a la position angle, ici. D'accord ? Quand est-ce que je me place en position angle ? C'est lorsqu'un joueur se situe à 0 degré. D'accord ? Donc, dans cette partie. Et qu'un porteur de balle est proche de lui. Ça peut être un joueur ici. Et donc, avec un joueur potentiellement qui va lui faire la passe. D'accord ? Là, j'ai juste à... Hop, je suis en position ici. Il n'y a pas de souci. Je suis capable de juger. Si on imagine le défenseur ici, l'attaquant ici, si la passe arrive, je suis en capacité de juger s'il y a des contacts ou pas. D'accord ? La position de base, donc la zone en jaune, c'est lorsque le ballon se situe en zone 3-4. Donc, dans cette zone. Pardon. C'est ma souris qui... qui bouge trop. En zone 3-4. Et où le porteur de balle, ici, est à 45 degrés. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qui peut se passer ? Le joueur, il peut tirer. Le joueur, il peut driver. Donc, je suis en position ici. Je suis en capacité de juger ce qui peut se passer tout de suite, mais ce qui peut se passer après. D'accord ? Le close down, le close down, on redonnera la définition tout à l'heure. D'accord ? C'est dès que le ballon, il passe l'axe panier-panier. C'est-à-dire le ballon ici. Le ballon franchit l'axe panier-panier. Je vous rappelle, l'axe panier-panier, c'est la ligne imaginaire entre les deux cercles. Je me mets ici. D'accord ? Au cas où, je dois traverser l'axe panier-panier pour arbitrer ce qu'on a vu tout à l'heure en zone 6, il y a du jeu intérieur. D'accord ? C'est-à-dire que là, il y a une lecture. Un, le ballon franchit l'axe panier-panier. Deux, il y a un joueur qui vient se mettre dans cette position. D'accord ? Pour recevoir le ballon. Si vous n'avez pas tous les indicateurs, il ne faut pas traverser. C'est-à-dire que si le ballon franchit l'axe panier-panier mais qu'il n'y a pas de joueur intérieur, vous restez ici et vous ne traversez pas. D'accord ? Et ensuite, de l'autre côté, en zone 6, la zone rose, c'est s'il y a un poste bas qui est établi ou qu'une lutte, c'est-à-dire, il y a un joueur ou il y a un joueur qui arrive et il y a une lutte entre l'attaquant et le défenseur. D'accord ? Là, il faut y aller. Hop ! D'accord ? Maintenant, comment y aller ? Comment je passe de close down, on a remis la définition, à passer en zone 6 ? Donc le close down, c'est se rapprocher du panier lorsque le jeu est au-delà de l'axe panier-panier pour préparer et arbitrer le jeu à l'opposé. C'est-à-dire que je prépare si on avait un petit schéma, le ballon est ici, le ballon va de l'axe panier-panier et moi, je dois commencer à préparer. Donc hop, j'arrive là, je suis en close down. Ah ! Il y a une lutte, hop, je vais traverser. D'accord ? Donc il faut se rapprocher de la position C pour s'arrêter, décrire ce qui se passe et ensuite décider est-ce que je traverse ou est-ce que je ne traverse pas. Le ballon... Il y a le coach, vous ne voyez pas, alors si le ballon passe en zone 1, si le jeu en poste bas est établi, d'accord ? Je dois traverser, donc je dois rejoindre la position D. Ok ? Alors, on verra tout à l'heure, le déplacement, vous devez le faire en marchant. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir une oscillation des yeux et donc un décryptage de l'action qui est un peu brouillé par les actions de vos yeux. D'accord ? Une fois que je suis ici arrivé en position D, je suis en gestion de cette situation. D'accord ? Si je ne traverse pas, d'accord ? Et que vous restez en close down, interdiction de siffler ce qui se passe en zone 6. d'accord ? Je peux arbitrer à l'opposé si je traverse et si je me retrouve en zone ici D. D'accord ? Pas de coup de sifflet croisé. C'est 90% d'erreur. Ok ? Ensuite, vous allez me dire mais oui, mais une fois que je suis en position D et que le ballon va de l'autre côté ou ressort, qu'est-ce que je fais ? Vous faites la même chose. D'accord ? Si le ballon, il revient dans l'axe panier-panier, je me rapproche du panier. D'accord ? Et si le ballon franchit vraiment en dribble ou en passe l'axe panier-panier, je fais la même chose. Je me mets en close down ici et je me déplace s'il y a un joueur à 0 degrés qui reçoit le ballon. S'il y a un joueur à 45 degrés avec le ballon ou qui reçoit la passe, je me décale d'un appui et je suis en base. D'accord ? Petit rappel, plus le ballon est dans les zones 1, 2, 3, plus l'arbitre il peut se rapprocher de la ligne de fond. Plus... Ah, ça m'énerve, ça. Plus le ballon est dans les zones 4, 5, 6, plus l'arbitre il doit prendre du recul, c'est ce qu'on appelle le tiroir. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc on enchaîne. Donc là, c'est ce que j'ai expliqué. S'il lui revient à tes doigts décidés seulement au mouvement des joueurs de rester en zone 6. D'accord ? Ou de revenir à la position base pour prendre en charge le jeu si ça se passe à l'opposé. Pas de questions, Alban ? Moi, j'ai une question aussi, va-t-on ? Vas-y. Quand on traverse et qu'on doit quand on est à thé, donc on traverse, on prend la zone 6 du coup en responsabilité complètement ? Du coup, Aka siffle plus du tout ? Tu ne prends pas la zone 6 en totalité, en responsabilité. Il y a un petit triangle, c'est-à-dire là, ici, à peu près à la moitié, qui remonte jusqu'au coin de la zone restrictive. Et là, dans cette zone, c'est là, il va y avoir du jeu posté. Là, s'il y a un joueur, même s'il est dos au cercle, c'est Aka de gérer la situation. Et toi, tu travailles ? Oui, on gère vraiment le jeu posté. Tu gères le jeu posté. Donc, c'est à vous de décrire s'il y a du jeu posté ou s'il y a une lutte pour une position préférentielle. D'accord ? Oui. Merci. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pas de coups tiflés croisés. Louise a levé la main. Louise a levé la main, pardon. Je suis désolée, j'ai parlé en même temps que toi. Est-ce que du coup, au moment où tu es passé de l'autre côté, Aka doit adapter du coup sa position ? Bien sûr. Alors, si je suis là, bien sûr qu'Aka, il va arrêter de gérer, il va arrêter de regarder dans cette direction. Il va plutôt ouvrir son angle, d'accord ? Être à 45. Peut-être reculer un pas pour ouvrir son angle et voir le plus de joueurs possible. D'accord ? Plus je vois de joueurs, plus je vais te voir de choses qui sont illégales et plus je serai performant. Plus je suis collé à la ligne, moins je vois de joueurs. D'accord ? Donc, il faut augmenter votre angle. Mais du coup, là par exemple, sur ta zone 4, de l'autre côté, je sais qu'il y a les zones de compétence et les zones de responsabilité. Qui est-ce qui prend s'il y a une faute en zone 4 ? Alors, le ballon, il est là. Ok ? Il ne peut pas y avoir de... Enfin, là, ça va être compliqué. C'est-à-dire que là, normalement, moi, si je suis défenseur, je suis en aide positionnelle. Je suis là, là. D'accord ? Je ne suis pas collé aux joueurs. Donc là, tu es en capacité de voir. C'est toujours toi qui es responsable de cette zone. D'accord ? Aka, il n'est pas responsable de la zone 4. D'accord ? Oui. Ok ? Pareil, si en zone 3, les joueurs, ils vont être rentrés. Ils ne vont pas être coulés aux joueurs. Ils ne vont pas couler très très fort sur les lignes de passe. Sinon, il y a des grands backdoors, là. D'accord ? Oui. Coach Alban, tu es d'accord ? Merci. Super, les schémas. comme on a dit tout à l'heure, pas de coup de sifflet croisé. Vous êtes un duo, donc il faut se répartir les zones. D'accord ? Donc pas de coup de sifflet de AT de la zone 4 à la zone 6 et pareil, de la zone A4 de la zone 3 vers la zone 4. D'accord ? Ça, ce n'est pas possible. Il ne faut pas être là et siffler ici, ici. Ok ? D'accord ? Donc, j'ai mis des couleurs, donc il n'y a pas de coup de sifflet croisé, sauf, il faut qu'il y ait les trois scies. Le collègue est mal placé pour voir ce qui se passe. La faute est oubliée et elle est importante pour le jeu. C'est une évidence, tout le monde l'a vu. D'accord ? Donc, s'il y a les trois scies, oui, on vous accordera un coup de sifflet croisé. Mais ça, ça va se passer une fois dans la rencontre. D'accord ? Et donc là, on sera peut-être dans les 10 % où c'était un bon coup de sifflet. Ça sera une bonne aide, OK ? Maintenant, on va parler, puisque on va parler de technique individuelle d'arbitrage. D'accord ? Pour moi, c'est important, la technique individuelle d'arbitrage. Alors, on parle beaucoup de duo, mais si le duo, il fonctionne, c'est qu'il y a deux arbitres qui ont une technique individuelle d'arbitrage. Il ne faut pas qu'il y ait un arbitre qui fasse n'importe quoi et l'autre, pareil, on fait n'importe quoi et donc, il y a des coûts de sifflet dans tous les sens. D'accord ? Donc, pour moi, c'est important. Alors, si on analyse les phases de jeu lorsqu'on arbitre en match, pour moi, il est nécessaire de suivre quelques principes de base. D'accord ? D'abord, il faut être à bonne distance et stationnaire. C'est très important. Être à bonne distance, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il ne faut pas que je sois collé aux joueurs, il ne faut pas que je sois collé aux lignes. C'est la meilleure, ça ? Être à bonne distance et stationnaire, ça veut dire aussi garder un angle ouvert. Il ne faut pas que je sois juste focalisé sur le ballon en oubliant ce qui se passe autour. Il faut que j'ai un angle ouvert pour voir ce qui se passe autour et voir le plus grand nombre de joueurs possible. D'accord ? Si j'ouvre mon angle, automatiquement, mon angle de vision va être augmenté également. Si je suis juste focus sur deux joueurs, mes yeux, ils sont focus sur deux joueurs. Si mon champ de vision est assez ouvert, je pourrais voir l'ensemble des joueurs. D'accord ? Arbitrer la défense. La priorité de l'arbitre lors d'une opposition entre deux joueurs, c'est de se concentrer sur l'illégalité du défenseur tout en gardant l'attaquant porteur dans son champ de vision. On y reviendra après. D'accord ? Avoir un état d'esprit actif. D'accord ? Un arbitre, c'est quelqu'un de sportif qui doit être actif. D'accord ? On doit être à l'affût de toutes les actions inégales à siffler. Il ne faut pas que je sois en retard. Il ne faut pas que j'oublie des choses. D'accord ? Donc, il faut avoir un état d'esprit qui soit actif. Ensuite, rester sur la situation jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Ça, c'est un gros problème dans l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'action est terminée, que le joueur a tiré, que son action est terminée. Sauf qu'il peut être encore percuté. Il peut y avoir beaucoup de choses. D'accord ? Il peut y avoir aussi des réactions après un coup de tiflet. Donc, il faut rester sur la situation jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. OK, je passe à une autre action. Ça, c'est important. Et ensuite, le dernier principe, c'est une position à 45 degrés avec un angle ouvert. Donc, il faut avoir les joueurs clés, surtout sur les 1 contre 1. C'est les situations où on arbitre. Jean ? Oui ? Juste, il y a une question d'Alban. Comment appelle-t-on cette action ? L'action que tu parlais juste avant ? L'action de quoi ? C'est lui qui pose la question, ce n'est pas moi. Alban, est-ce que tu peux préciser la question ? Rester sur la situation jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Comment on appelle ça dans l'arbitrage ? David, il va répondre. Je fais deux choses à la fois, en fait. Ah, t'as eu. Et Big, allez, pris en flag. Donc, on va redemander à notre formateur du docteur. Est-ce que Ludo est là ? Ça y est, ça y est, ça y est. La glace. C'est ça que tu veux savoir, Alba. Quand tu donnes un coup de sifflet. Freeze ! Eh bien, la glace. Qu'est-ce que je veux te dire ? Il faut friser. D'accord ? Il faut rester. Vous avez une seconde, vous restez là. Un, ça vous permet de voir l'action jusqu'à la fin. Mister Freeze. Parfait. Et ensuite, ça vous permet aussi de voir s'il y a des réactions potentielles de l'attaquant ou du défenseur, voire des deux. Parfait. Très bien. Désolé, je mangeais, alors je n'ai pas pu répondre. Ouais, t'inquiète. Pas la bouche. Alors, on va... Par rapport à l'objectif d'être à une bonne distance et être stationnaire, d'accord ? Donc, pour juger les situations, être à distance et maintenir une distance appropriée du jeu sans être trop... sans trop s'approcher du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, vous vous connaissez, vous connaissez vos limites physiques, etc., ça, c'est à vous de trouver la bonne distance. Si je suis trop loin, ça va être compliqué. Je serai en retard si le jeu, s'il y a du jurapade, s'il y a une contre-attaque. Si je suis trop près, j'ai l'impression de prendre les joueurs, surtout s'ils sont grands, de prendre les joueurs dans la tête. Je parle en termes d'image, pas physiquement. Et donc, je ne vois qu'une partie des joueurs. Donc, c'est à vous... Ce n'est pas possible. La souris, elle bouge toute seule. C'est à vous de vous approprier la distance que vous devez mettre. D'accord ? Être stationnaire. Si on veut se concentrer sur quelque chose, moi, quand je suis concentré sur quelque chose, je le regarde. Je ne suis pas en train de faire autre chose, etc., etc. D'accord ? Donc, quand je suis concentré et arbitré, hop, j'essaye d'être posé et je suis focus sur ce que je fais. Donc là, quand j'arbitre, j'ai des joueurs encadrés, je regarde ce qui se passe. D'accord ? Ensuite, je voulais revenir sur être à distance. plus on est près du jeu, plus on a l'impression que les joueurs vont vite. Plus je mets une distance, les joueurs n'ont pas changé leur vitesse, mais j'ai l'impression que le jeu, il va plus lentement. Ça, on le voit quand on est à la télé. On a l'impression que les joueurs, ils ne vont pas vite. D'accord ? Ça nous fait aussi quand on est dans une tribune, on est en hauteur, on a l'impression que les joueurs, ils vont moins vite. D'accord ? Ça, c'est une perception de la situation. Donc, il faut être capable de se dire plus je prends de la distance, plus les actions vont être faciles à décrypter parce que le rythme sera plus lent. Plus je suis proche, plus c'est compliqué. D'accord ? Donc, si l'arbitre est à une bonne distance du jeu, il y a une diminution des coups de sifflet réactifs et émotionnels. Je ne suis plus dans l'émotion. J'ai une capacité et un espace-temps pour traiter l'information. D'accord ? On maintient la vision avec les mouvements plus lent, c'est ce qu'on vient d'expliquer. On maintient un angle plus large, donc on a plus de joueurs en vision. Et ensuite, on a une vision d'ensemble de tous les éléments qu'on a à voir, c'est-à-dire pas que les joueurs, mais aussi le chronomètre des tirs, qui est important, et on a aussi son chronomètre savoir où est positionné son collègue, c'est important. Savoir ce que regarde son collègue, c'est important. D'accord ? Ensuite, si l'arbitre est stationnaire quand il prend sa décision, il y a une augmentation de la concentration, parce que je suis concentré, je suis focus sur ce que je suis en train de regarder. J'ai traité l'information, je siffle, et ensuite, il y a une absence d'oscillation des yeux, c'est-à-dire que mes yeux ne sont pas en train de bouger. Quand vous courez, on prend un exemple, si je vous donne une page à lire, je vous fais courir à l'aller-retour et je vous demande de me faire un résumé, ça va être compliqué. Si je vous dis, voilà, tu restes ici, tu lis, tu me fais un résumé, tu as le même temps de lecture, c'est-à-dire 10 secondes que la personne qui a fait l'aller-retour en courant, il y aura une différence entre ce que vous allez me dire et la personne qui a couru. Arbitrer la défense. Pour moi, l'arbitrage de la défense, c'est la pierre angulaire pour l'arbitre, pour arbitrer les situations correctement. Il y a plus d'actions illégales de la défense que de la part de l'attaque. Il faudrait faire des statistiques, mais sur une rencontre, il devrait y avoir 5% de fautes qui sont faites par l'attaque et 95% de fautes qui sont faites par la défense. Donc ça ne sert à rien d'avoir ses yeux portés sur le ballon ou sur l'attaquant ou sur le ballon qui est en train de faire une passe. D'accord ? Il faut poser vos yeux sur les défenseurs. D'accord ? Donc votre priorité lors d'une opposition entre un porteur de balle et son défenseur, c'est de se concentrer sur l'illégalité du défenseur. Ce n'est pas possible. d'accord ? D'accord ? Tout en gardant, bien sûr, dans son champ de vision, le joueur qui a le ballon pour voir son action. C'est-à-dire que si je suis juste les yeux posés sur le défenseur et que je ne me rends pas compte que le joueur a fait une passe, c'est compliqué. D'accord ? Et l'arbitre doit se déplacer. Vous devez adapter votre placement pour voir clairement le défenseur. Vous ne pouvez pas être devant le défenseur ou voir juste les épaules du défenseur. Ce n'est pas possible. Si vous vous retrouvez dans cette position, à un moment, il doit y avoir un signal dans votre tête vous dire « Ah, je dois faire un pas. » Alors, ça peut être à droite, ça peut être à gauche, ça peut être de reculer pour voir clairement le défenseur. Ensuite, rester sur l'action. On a tous raté une faute évidente. Et il n'y a que nous, l'arbitre ou les arbitres qu'ils n'avons pas vues. Tout le reste de la salle, même ma grand-mère qui aveuble, elle a vu la faute. D'accord ? Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc pour juger les actions qui sont évidentes correctement, pour moi, la clé, c'est d'être patient et d'être prudent lorsqu'on juge une situation. D'accord ? Prudent dans « Ok, prenons tous les critères, analysons bien la situation, hop, patient, ok, j'ai vu le début de l'action, je regarde la fin. Ok, je dois siffler. D'accord ? Ludo, vas-y. Ouais, juste pour compléter ce que tu disais, on a souvent tendance à penser que plus on siffle vite, plus on va être crédible lorsque je pense que c'est plutôt l'inverse. Plus on attend un peu d'analyser la situation et on siffle tranquille, ça demande de la sérénité et on est crédible. Et moi qui applique ça depuis pas longtemps, en fait, je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus confortable et qu'on a bien le temps de siffler. Mais personnellement, j'ai déjà eu la réflexion, quand j'essaye justement d'analyser la situation, on me reprochait des coups de sifflet en retard par rapport par rapport à une action. Il ne faut pas s'endormir non plus. Non, mais je ne dis pas que je m'endorme non plus sur l'action. Il me faut mon temps de réflexion. Il faut lui poser la question, il faut lui poser la question au joueur. Est-ce que vous préférez que je passe à l'autre action ou que je siffle en retard une infraction dont vous avez été victime ? Le joueur, il va dire je préfère que vous siffliez en retard. Ça peut être ça la justification. Hop, on calme, il n'y a pas de souci. Je passe à l'autre action ou alors je siffle en retard. Comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Il dit passer à autre chose. OK, pas de souci. Vas-y Alban. Pour moi, c'est juste qu'il faut prendre conscience du temps que prend ta réflexion. Si ça prend plus de trois secondes, passe à autre chose. Je n'irais pas dire que ça prend jusqu'à trois secondes. Je t'avoue que ça m'arrive dans des situations où il y a sur un panier où il y a une petite faute et j'attends de voir si le panier est marqué ou pas. Le fait que le panier rentre ne doit pas venir entacher ta décision. j'entends après ce genre de situation je le fais quand il y a vraiment une grosse différence entre les équipes et un écart. Ce n'est pas forcément bien ce que je fais. Ce n'est pas le code de jeu. Je ne dirais pas par empathie mais quand je vois qu'il y a 30-40 points d'écart un joueur qui fait une faute est liée mais le panier est marqué je ne prends pas la faute. Alors moi j'ai plusieurs choses à répondre. Un il faut mieux dans une situation de tir comme ça où tu vois qu'il y a un défenseur qui va peut-être créer un contact et qu'il y a un tir. Première chose il faut se focaliser sur les joueurs. Le ballon en département il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont la tête au cerf qui vont toucher le ballon etc. Donc soit il rentre soit il ne rentre pas. point. Par contre il faut que tu te focalises sur mentalement il faut que j'arrive à voir est-ce que le joueur il y a un contact ou pas. Et ensuite je m'occuperai du ballon. D'accord ? Quand il y a un tir un les pieds ok il est à 2 points à 3 points s'il y a une faute s'il est au sol et s'il flop ensuite le ballon ok le panier est rentré j'ai le temps de voir ça là j'ai le temps que le ballon il traverse complètement le filet j'ai le temps et si je vois un joueur qui prend le ballon et qui va derrière même si je n'ai pas vu le ballon rentrer je peux accorder le panier d'accord ? et si je ne vois pas le panier rentré mais que j'ai sifflé la faute j'ai mon collègue qui peut m'aider ok ? Donc petit coup d'œil ouais le panier est rentré ok il va te faire oui tac ok panier est rentré mais le plus important pour moi c'est les joueurs c'est pas le ballon et ensuite dans ta réflexion il y a 40 points ou il n'y a pas serré c'est pas une bonne habitude c'est une pour moi c'est de la déconcentration c'est je suis tranquille sauf que si tu retrouves le joueur qui a perdu de 40 points la semaine d'après et que le match est serré et qu'il y a la même situation et que tu siffles il va dire mais madame l'arbitre vous n'êtes pas cohérente la semaine dernière vous n'avez pas sifflé et ta justification ça va être oui mais il y avait 40 points d'écart c'est pas une bonne justification d'accord ? donc pour moi qu'il y ait 40 points 1 point il faut siffler de la même manière sinon tu prends des mauvaises habitudes sinon tu prends des mauvaises habitudes et comme Charles vient de le marquer là sur son slide une décision analytique différente d'une décision émotionnelle attention sur les décisions émotionnelles c'est très difficile à justifier l'émotion entraîne l'erreur d'accord ? l'analyse permet une bonne décision voilà tout ce que je voulais dire donc en fait vous devez mettre des stratégies en oeuvre une stratégie mentale d'accord ? donc on se concentre on regarde le défenseur jusqu'à ce que l'action soit terminée c'est à dire ok une fois que le joueur a les deux pieds au sol ok l'action de tir est terminée ça sera autre chose d'accord ? et une action une stratégie physique il ne faut pas que je commence à bouger en me disant hop il y a un tir donc je m'en vais non je reste d'accord ? pour regarder potentiellement le tireur s'il y a un contact sur le tireur ou pas donc là prendre du recul ou peut-être avancer etc etc d'accord ? donc pour analyser la situation avant de siffler les arbitres doivent analyser l'ensemble de la situation du début jusqu'à la fin d'accord ? on ne doit pas dire ah j'ai vu le début de l'action c'est bon il y a de tir il n'y a pas de contact le panier rentre ah puis mince il y a un contact en fait sauf que moi je suis parti ailleurs ou j'ai regardé d'autres joueurs d'accord ? et donc si je fais ça je suis dans une décision analytique j'ai analysé la situation qui s'est passée devant mes yeux et je ne suis pas dans l'émotionnel d'accord ? il faut faire attention comme disait Alban très justement de ne pas être dans l'émotionnel parce qu'on est sur des situations d'erreur donc placement et angle ouvert à 45 degrés et puis ajustement donc si on utilise ces moyens pourquoi on les utilise ? avoir le maximum de joueurs dans son champ de vision ça c'est important les arbitres cherchent constituellement à avoir quelque chose à siffler donc plus j'ai de joueurs dans mon champ de vision plus j'aurai de choses à siffler et plus j'aurai de choses juste à siffler moins j'ai de joueurs et plus je vais aller chercher des choses des petits détails tiens ça fait 3 actions que je n'ai pas sifflées je regarde tout le temps ces deux joueurs bah tiens hop je vais le petit et le premier contact que je vais pouvoir saisir hop je le prends sauf que ça sera une erreur d'accord ? il y a Ludo qui va prendre la parole non vas-y Ludo non mais je ne vais pas lever la main je ne vais peut-être pas baisser attends je vais regarder ah c'était pour ça ok c'est pas avant ah les vieux à la technologie donc quand je suis placé avec un angle à 45 degrés et bien je vois le maximum de joueurs d'accord ? et donc si j'ai une distance appropriée on est en capacité d'avoir des coups de sifflet qui sont plus justes que si j'ai une position fermée si je suis proche de la ligne d'accord ? et donc mon niveau de performance au niveau arbitral sera plus élevé ensuite il faut avoir les deux arbitres au bord du jeu ça veut dire quoi ? et bien que si on est au bord du jeu on est en capacité à maintenir autant de joueurs que possible dans leur chaîne de vision et donc si on les a dans le champ de vision on est capable d'analyser ce qui est légal ou pas légal d'analyser les choses qu'on pourra laisser faire ou pas faire et siffler donc on revient en position de main de base c'est à dire arbitre de tête ligne de fond et AK toujours derrière le jeu les principes donc de placement et d'angle d'ouvert il faut se déplacer au bon endroit et établir un angle ouvert d'accord ? anticiper où vous devez être c'est à dire si je suis dans la réaction j'ai toujours un temps de retard et donc je ne vois pas le début de l'action ou je vois juste la fin et donc le début d'action c'est autre chose mais je ne l'ai pas analysé parce que j'ai que le bout d'un film et c'est compliqué ajustez votre placement pour maintenir l'angle ouvert donc ce que j'ai dit au début la mécanique ce n'est pas une règle stricte qu'il faut suivre d'un point A au point B il faut ajuster votre placement parce que vous êtes là pour arbitrer les joueurs vous n'êtes pas là pour arbitrer le ballon vous êtes là pour jouer vous devez vous adapter à ce qui est proposé sur le terrain d'accord ? déplacez-vous toujours pour quelque chose ça ne sert à rien d'aller en zone 6 s'il n'y a pas de jeu posté ça ne sert à rien d'aller quand je suis à cas à traverser l'axe panier-panier alors qu'il n'y a pas de prise à 2 ça ne sert à rien de me déplacer si le défenseur du joueur porteur de balle en zone 3 est à 3 mètres d'accord ? et donc aller où cela est nécessaire pour être en capacité de juger une action ça c'est important aussi il faut que je sois présent au bon moment au bon endroit avec tous les principes qu'on a pu voir avant et le dernier principe donc c'est être actif donc là il faut toujours être à l'affût je n'ai pas fait parce qu'il faut toujours être à l'affût en fait de possibilités d'action légale ou d'action illégale donc il faut être prêt physiquement et mentalement donc il faut se préparer il faut travailler pour que ma capacité d'analyse et ma capacité de traitement ce que disait Louis tout à l'heure je mets du temps à faire ça donc plus je vais travailler plus je vais être à l'affût plus je vais me perfectionner plus mon temps de traitement sera court et donc ça c'est important pour le basket de décider de laisser jouer il faut que je prenne la décision immédiatement je ne peux pas dire jouer ah non en fait je me suis rendu compte qu'il y avait faute ou qu'il y avait quelque chose ça ce n'est pas possible pour les joueurs d'accord il faut que le jeu il soit le plus fluide possible donc il faut que je sois à l'affût il faut que je sois affûté pour prendre des décisions de siffler ou de ne pas siffler et pour terminer pour moi l'arbitrage c'est anticiper ce qui va se passer donc là c'est l'état d'esprit actif comprendre ce qui se passe sur le terrain donc ça c'est mes connaissances basket réglementaires mes connaissances je travaille sur des QCM sur des situations un peu bizarres particulières sur des vidéos d'accord c'est aussi réagir correctement à ce qui s'est passé donc c'est entraîner m'entraîner entraîner mon cerveau entraîner mes yeux à plein d'informations pour ne plus avoir d'erreurs ou de blanc à je ne sais pas ce que je dois siffler ou de retenue d'accord voilà pour moi je suis là pour répondre à l'ensemble de vos questions on a donné beaucoup d'informations j'ai aimé la partie quand Alban est intervenu Ludo aussi Ludo lève la main encore est-ce qu'il veut parler oui je voulais moi juste terminer sur en fait la mécanique ATAK il faut se dire comme tu dis il n'y a pas de règle la seule chose c'est que vous devez encadrer les joueurs sur le terrain le mieux possible qu'il n'y ait pas d'incident parce qu'un petit incident crée des bagarres il faut s'entraîner à bien se placer tout en sachant que malgré tout il y a un cadre à respecter il n'y a pas de règle absolue il y en a qui vont vous dire il faut être avant derrière ça vous le verrez ce qui vous a donné charge je pense que c'est des outils mais ce que vous ayez sans aller en tête c'est qu'à deux vous devez encadrer les joueurs et pendant les briefings etc ce qu'il faut retenir dans tout ça c'est à deux je dois me partager le terrain être le mieux placé le plus calme sans bouger pour pouvoir gérer une situation avec sérénité et efficacité voilà donc là il vous a donné des outils mais il faut garder en tête que de toute façon il n'y a pas de règle absolue et en fonction du jeu s'il y a presque tout terrain s'il y a du jeu du jeu en zone etc tout ça ça peut se modifier donc on ne peut pas vous donner de règle voilà c'est tout ce que je voulais rajouter là ce soir on vous a montré un peu les basiques après les basiques ils sont adaptables à chaque niveau ils sont adaptables à chaque match ils sont adaptables aussi à chaque collègue parce que voilà il faut s'adapter il faut qu'il y ait de la cohérence entre collègues c'est pour ça que le briefing est très important comment je gère mes points positifs ou mes points négatifs sur une rencontre il faut en discuter je ne suis pas très formant sur aller en zone 6 ça veut dire que sur ce match il va peut-être y avoir un déséquilibre comment je gère la zone 3-4 il y a plein de choses voilà et ça il ne faut pas il ne faut pas hésiter à les à les poser pendant le briefing voilà